Une année déterminante, j'aimerais vous dire ce matin, continuons la conquête, malgré envers et contre tout, que nous ne perdions pas de vue essentielle, la vision que Dieu nous a donné, la vision de la croissance, de la croissance, de la croissance en quantité. Continuons ensemble la conquête. Dans le livre de Josué, après la mort de Moïse, quand nous lisons, Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, c'est le premier texte que nous lisons, le thème ce matin, continuons ensemble la conquête. Malgré, envers et contre tout, soyons des guerriers spirituels. Alléluia. Soyons des combattants. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nôme, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que voulera la plan de ton pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Verset 5, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été à Moïse. Je ne t'ai délaissé le point, je ne t'abandonnerai le point. Amen. Jus chapitre 1. Après la mort de Josué. Voyez-vous comment ces deux textes-là se ressemblent ? D'entrer. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultaient l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Canadiens pour les attaquer ? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Alléluia. Judas montera. Voici, j'ai livré le pays. entre ses mains. Et Judas dit à Simeon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est éché par le sang. Et nous combattrons les Canadiens. J'irai avec toi dans celui qui t'est éché en partage. Et Simeon alla avec lui. Verset 19, l'Éternel fut avec Judas. Et Judas se rendit maître de la mortage. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Le livre de Josué est un livre de conquête. Conquête militaire. De victoire. Josué. Josué dont le nom signifie l'Éternel sauve. Josué a pris la tête du peuple après la mort de Moïse. Dieu a choisi Josué comme leader de son peuple. Il a dit maintenant qu'on passe en possession, en possession, en possession du pays que j'ai juré de donner à vos pères. Donc le livre de Josué et celui de Juge sont deux livres complémentaires. Josué. Josué, à la fin de sa vie, n'a pas achevé la conquête. Josué chapitre 23, verset 6. Il dit ceci au peuple d'Israël. Il leur donne l'espoir de continuer la bataille. Il dit « Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jugement. Ne les servez point et ne vous prenez point devant eux. Mais attachez-vous à l'éternel, votre Dieu. Alléluia. Comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. Et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivre mille. Car l'éternel, votre Dieu, combatte pour vous. Que Dieu combatte aujourd'hui pour nous. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'éternel, votre Dieu. Alléluia. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous. Si vous vous unissez avec elles, pas de mariage. Et si vous formez ensemble des relations, soyez certain que l'éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans vos côtés. Et des épines dans vos pieds. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères, de leur côté du fleur et en Égypte. Et servez l'éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleur ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison nous serviront l'éternel. Alléluia. Alléluia. Donc voici le testament de Josué. A la fin de sa vie, il laisse un testament au peuple d'Israël. Parce que quelque temps, il devait mourir. Il devait partir. Ses dernières paroles sont un testament. Et juge le livre où il devait continuer le combat. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultaient l'éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Canadiens. Ils avaient compris la leçon. Ils avaient saisi les dernières paroles de Josué. Ils ont consulté l'éternel. Ils étaient dans les bonnes dispositions. Les cœurs. Ils ont bien commencé. Le chapitre premier, quand vous le lisez. Le chapitre 2. Ces deux chapitres définissent le postès. Le postès du livre. Décrit l'époque consécutive à la mort de Josué. Donc ces deux chapitres d'entrer définissent et décrivent l'époque après la mort de Josué. Qu'est-ce qui s'est passé parmi le peuple d'Israël? Ils ont bien commencé. Dans la conquête, pour continuer la conquête, il y a des attitudes que nous donne ici ce peuple. Trois attitudes à considérer ce matin. Continuons la conquête. Le combat spirituel. Ne baissons pas les bras. Ne restons pas dans certaines victoires du passé. Ne soyons pas nostalgiques du passé. Des victoires du passé. Le passé, c'est le passé. Nous sommes dans le présent et nous vons construire ensemble l'avenir. La première attitude positive qu'a eu ce peuple pour continuer la conquête. Parce que c'est difficile de continuer le combat. Après soit une défaite ou une victoire, soit on est satisfait de la victoire ou on est découragé de l'échec. Mais pour Dieu, quel que soit le résultat du combat, si c'est un échec, si c'est une victoire, Dieu n'aime pas l'état statique où on s'assoit. Soit on est fier du résultat, soit on est découragé parce qu'on a échoué quelque part. Mais pour Dieu, aucun échec n'est défini. Alléluia! Pour ceux qui ont échoué hier, Dieu veut que tu réussisses aujourd'hui. Pour ceux qui ont réussi aujourd'hui, Dieu veut que tu continues la réussite. Que tu sois constant dans ta marche. Pour Dieu, il faut continuer le combat. Ne jamais se relâcher. Ne jamais abandonner sous aucun prétexte. Ne soyez jamais satisfait. Dieu veut ce matin qu'ensemble, nous continuons le combat, nous continuons la conquête, que nous allions jusqu'au bout. C'est à la fin qu'on peut manifester la satisfaction d'avoir combattu le bon combat, comme l'apotopole. C'est à la fin qu'on peut dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de gloire, de justice m'est réservée. Alléluia! Mais tant que tu vis, tant que tu as encore la force, tant que les défis sont là, garde la vision, garde l'esprit de combattant, de guerrier, d'une armée de l'éternel, une armée puissante, une armée qui reporte des victoires, et qui continue à reporter des victoires. La première attitude positive, après la mort de Josué, ils ont consulté l'éternel. Alléluia! Ils ont consulté l'éternel. Ils ont demandé l'avis de Dieu. Ils ont voulu faire la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu. Ils ont consulté Dieu. Ils lui ont demandé, Seigneur, qui montera le premier? Alléluia! Qui passera devant pour attaquer les canoniens? Nous sommes sous attaque en tant qu'individus, en tant que croyants. L'église aussi est sous attaque. Mais une équipe qui gagne, c'est une équipe qui attaque. Alléluia! Une équipe qui contre-attaque. Qui n'est pas dans l'offensive, ou bien la défensive, pardon, qui n'est pas sur la défensive. Nous soyons jamais sur la défensive. N'attendons pas que l'ennemi nous attaque. N'attendons pas que l'ennemi nous suprime. Si vous êtes sur la défensive, vous serez surpris par l'ennemi. Si vous vous défendez tout le temps, si vous attendez après une petite victoire, vous êtes insatisfait, vous attendez. Mais vous serez surpris. Ayez, ayez en vous l'esprit de combattant qui attaque et qui contre-attaque. Qui surprend l'ennemi. Une équipe qui gagne, c'est une équipe, pas qui se défense seulement, mais qui est sur l'offensive. Nous sommes et nous devons être une équipe offensive. Alléluia! Vous voyez, dans les matchs, ces derniers temps, vous voyez à la télévision, il y a des équipes qui ont des revenants. Il y a des équipes, avant le match, déjà, on dit, ils sont favoris. Nous ne sommes pas des favoris. Parce que vous êtes ici plus. On dit, Barça est favori. Manchester City est favori. Mais ils étaient battus. Et comment ils étaient battus ? Parce qu'en face d'eux, il y a des équipes qui attaquent et qui contre-attaquent. Alléluia! Même si l'ennemi est fort, vous pouvez les désarmer en attaquant et en contre-attaquant. Alléluia! N'attendez pas, si vous donnez la chance à un nénénie de s'organiser, de poser son jeu envers vous, il va vous suivre. le monde! Certain est plus vieux que nous. Il a des stratégies plus vieilles. Il est malin! Quand il n'a pas de plus de victoire, il est là, vraiment, mais maintenant, tu te reposes. Non, il n'était pas reposé. David s'était reposé sur les toits de sa maison. On est allé dans le combat, après avoir vécu Goliath. David s'est reposé. Il a été suppli. Nous n'allons jamais satisfait les petites victoires. Descendons toujours la veine du combat spirituel. Nous attaquons l'ennemi. Qui va monter le premier pour l'attaquer ? Les Cananiens, les Férésiens, les Zétuiens, les Chébiciens, les Kirgaziens. Ces cinq peuples ennemis d'Israël étaient sur le territoire que tu as donné à Israël. Donc il faut que Moïse meure pour qu'il y ait des combattants. Alléluia ! Mais Jésus a combattu, il est fatigué. Il est devenu maintenant cartographe. Il leur indique maintenant les coins qu'il faut prendre. Lui-même ne peut plus aller au combat maintenant. N'attendez pas de vieillir. Profitez de votre jeunesse pour contre-attaquer et attaquer l'ennemi aujourd'hui. Dieu a besoin de jeunes aujourd'hui. Des jeunes gens, des jeunes filles qui se démarquent du monde et qui disent ma vie appartient à Jésus-Christ. Consulter ensemble, consultons ensemble l'éternel pour voir qui va monter le premier. Pourquoi Judas monte le premier ? Ce matin, que Judas monte le premier dans notre vie. Alléluia ! Que Judas monte le premier. Parce que son nom est significatif. Son nom veut dire Dieu s'allouer. Alléluia ! Dans le combat spirituel. Quand le Dieu s'allouer devant, la victoire est assurée. Dans le combat, ce n'est pas les plaintes. Ce n'est pas les lamentations. Ce n'est pas les genissements. Ce n'est pas les attitudes négatives qu'il faut rapporter la victoire. Mais que Dieu s'allouer devant. La louange, c'est la foi en action. Alléluia ! Que Dieu s'allouer devant nos combats spirituels. Judas, Dieu s'allouer devant les peuples israéliens. Qu'il s'allouer devant. Qu'il s'allouer devant. Quand il s'allouer, il regarde. Quand il est devant, il dit, voici Dieu qui est devant nous. Dieu s'allouer. Que Judas passe le langage qui sort du reste du peuple. Dieu est devant nous. Alléluia ! Il loue le Seigneur ! La louange est un facteur puissant de délivrance. La louange débloque les situations. La louange brise les chaînes. La louange est puissante pour détruire les hommes du diable. Judas est devant. Dieu sait pourquoi il met Judas devant. Il sait que si le peuple d'Israël a le regard fixé sur Judas, ils verront Dieu. Ils confesseront leur foi en Dieu. Alléluia ! Dieu soit loué. Première attitude. Consultons aujourd'hui l'Éternel. Alléluia ! Demandons l'avis de Dieu dans toutes les prises de positions et de décisions. Demandons l'avis de Dieu pour faire un choix. Pour nous engager quelque part. Que Dieu nous réponde et qu'il nous dise quelque chose avant de nous engager. Bonne attitude à conserver et à garder. Comme un modèle. Ce ne peut pas bien commencer après la mort de Josué. Ils ont consulté l'Éternel. Et Dieu leur dit la deuxième attitude positive. Ils demeurent dans la louange. Alléluia ! Démarre dans la louange. Les cris de louange. Les cris d'adoration. Doivent être au devant du combat que nous menons ensemble. Même si nous sentons certaines situations. Même si nous sentons certaines flèches. Quand tu es dans le combat. Tu peux prendre des coups. Tu n'as pas épargné des coups. Les coups et les flèches de l'ennemi prennent ta tête. Mais Satan ne peut pas te vaincre. Il ne peut pas te vaincre. Alléluia ! Quand tu reçois un coup. Quelle que soit la situation qu'il traversera. Que Dieu soit loué, soit au-dessus qu'on détache. Alléluia ! Lou le Seigneur en tout temps. Proclame sa victoire. Comme Josaphat et le peuple d'Israël. Dans deux chroniques 20. Ils ont mis les chants devant. Devant les ennemis qui étaient plus armés qu'eux. Que les âmes sophistiquées. Ils ont mis Dieu soit noué devant. Alléluia ! Et Dieu a sauvé la panique dans le camp et les deux. De même. Si aujourd'hui dans ta vie. Dans ta marche. Dans la conquête. Dans le combat spirituel. Tu mets de côté tout tes ressentiments. Tout ce que tu ressens dans ton corps. Dans ta marche. Les coups que tu prends. Et que tu as un langage positif. Et que tu confesses ta foi. Et que tu déclares la parole de Dieu. Dieu accomplit sa parole. Alléluia ! La foi. Ce n'est pas une attitude négative. La foi n'est jamais négative. La foi. Se confesse. Pour reconnaître une personne qui a la foi. Suivez son langage. Comment elle parle. Devant les situations. Quelle est sa confession. Parce que. Ce qui est dans le coeur de l'homme. C'est ce qui apparaît dans son langage. Si quelqu'un a une abondance de foi dans ton coeur. Ton langage sera un langage de foi. Tu pourras dire à cette montagne. Hôte toi de mon chemin. Tu pourras déclarer la parole de Dieu. Tu pourras louer le Seigneur même pendant la nuit. Comme Paul et Silas. Dans la prison. Tu sais que les chiens tomberont par la louange. Alléluia ! Loue le Seigneur en tout temps. Que la louange. Soit dans nos coeurs. Et dans notre bouche. Que dans toutes les situations. Dieu soit loué. Soit devant le combat. De la conquête spirituelle. Alléluia ! Refusons le dégage négatif. Refusons les plaintes. Les lamentations. Les gémissements. Les soucis. Les inquiétudes. N'apportent rien à la foi. Mais la louange. C'est la foi en action. Quand tu loues Dieu en tout temps. En toute circonstance. Même quand ça ne va pas. Apparemment. Et que tu dis tout va bien. Alléluia ! Le tout va bien. Va emprunter le milagre de ta vie. Mais quand tu te laisses aller. Au découragement. Au langage négatif. Dans cette communauté de ta vie aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Soit au devant de ta vie. Que tu ailles bien de ta vie ce matin. Que tu te sentes bien. En bonne santé ce matin. Que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie ce matin. Que tu vois dans ta vie. Même que ce soit. Le manque dans ta vie. Que tu constates. Même si. Tu penses que tu n'as pas aujourd'hui ce que tu n'as pas encore reçu de Dieu. Mais déjà c'est un acquis dans ta vie. Ta santé est un acquis. Tes biens sont un acquis. Ta prospérité est un acquis. Ta victoire est un acquis. Dieu soit loué. Et au devant de ta vie. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Rêne le pas. Sur tout ce qui est négatif dans notre vie. Continue la conquête. En consultant l'éternel. En nous positionnant en lui. En sachant que l'éternel est en nous. Il est avec nous. Il est pour nous. Maintenant. Si Dieu est pour nous. Qui nous vaincra. Alléluia. Qui nous vaincra. On peut être contre nous. Mais on ne nous vaincra pas. Même s'ils ne viennent pas sur le chemin. Ils fuiront pas sur le chemin. Toute âme fauchée contre ta vie sera sans effet. Toute l'âge contre toi sera condamnée. Quel est ton héritage ? Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Dieu est pour toi. Dieu combat pour toi. Dieu est en dévain de tes combats. Tu n'es pas seul. Jésus-Christ est là. Quand Josué. Devait entrer à Jericho. Il a vu un homme qui apparaît. Il a vu un homme qui était armé. Et qui apparaît. Avant d'attaquer Jericho. Et Josué c'est un homme de guerre. Il n'a pas eu peur de cet homme armé. Il allait vers lui pour lui demander. Es-tu d'un autre ? Ou es-tu contre nous ? Il dit. Je suis le chef de l'armée de l'éternel. Je viens maintenant pour te secourir dans le combat spirituel. Il y a longtemps. Tu as compté sur ta propre force. Or ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Mais ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Dieu vient maintenant à ton secours. Il y a longtemps. Tu t'es battu. Tu t'es débattu. Dans une situation. Tu as constaté l'échec. Tu as constaté que ça ne va pas. Mais ce matin. Dieu te dit. Il est le chef qui est devant ta vie. Jésus-Christ est devant ta vie. Alléluia. Amen. Ce que tu constates aujourd'hui, c'est quelque chose qui est passager. Ou bien une chose passagère. Ce n'est pas définitif. Ce que tu ressens. Ce que tu constates. C'est un ingrédient que Dieu met devant toi pour manifester sa bien de ta vie. Mais ne regarde pas à ce que tu constates, à ce que tu ressens. Dieu est au devant de tes combats. Le chef de l'armée de l'Éternel est avec toi. Il est en toi. Il est devant toi. Jésus-Christ combat pour nous. Alléluia. Jésus-Christ combat pour chacun d'entre nous ce matin. Jésus-Christ est assis au ciel. À la droite du Père. Et il intercède pour chacun de nous. Chacun d'entre nous. Celui qui est l'intercesseur par excellence. Alléluia. Celui qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est ton défenseur. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il est le dévot de tes combats. Tu n'es jamais seul. Jésus-Christ prend le dévot de ton combat. Toi, dis seulement, Dieu soit loué. Alléluia. Avant seulement. Avant seulement. Avant seulement. Que tu places ta confiance en ce chef. Le chef de ta vie. Le chef de la vie. C'est Jésus-Christ. Place ta confiance en lui. Et non à un homme. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul défenseur de ta vie. Il est le seul sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur en bien de Christ. Jésus-Christ est le seul qui peut sauver, qui peut délivrer. Jésus-Christ est le sauveur. Alléluia. Jésus-Christ est le seul. Devant les situations auxquelles tu es confronté, que Dieu soit loué, soit au devant de ta vie. Alléluia. Que Dieu soit loué, soit au devant du combat spirituel. Que Dieu prenne le devant. Alléluia. Que Dieu prenne le devant aujourd'hui. Que notre foi soit authentique en ce Dieu. Une assurance réelle. Nous habite pleinement. Parce que la croyance n'est pas la foi. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi c'est l'assurance. La foi c'est l'espérance. La foi c'est entrer en possession de ce qu'on désire de la part du Seigneur. Si quelqu'un dit, si quelqu'un prie au nom de Jésus-Christ, ce qu'il demande, s'il ne trouve pas dans son coeur, il le verra s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Les gens ayant la foi en Dieu aujourd'hui. Confessons notre foi. Devant les situations qui sont comme des montagnes, comme des Goliaths. Ces ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Les pharaons, les Assyriens, les Amalécites. Tous ces peuples ennemis. Ces ennemis sont déjà dans la peur. Ils tremblent déjà. Ils savent que Dieu est devant ton combat. Et ils voient un plus fort avec toi. Ils tremblent. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois aujourd'hui que tes amis tremblent autour de toi. Et toi avance dans la louange. Alléluia. Ça paraît être ridicule. Nous allons voir l'exemple palpable dans ce livre. L'exemple de Gédéon. Dans Jésus chapitre 6. Jésus chapitre 7. Gédéon. Un guerrier. Un vaillant héros. Un homme de guerre. Et qui n'a pas vu le potentiel qu'il a eu. Et qui est dans la fuite. Qui se sous-estimait. Qui minimisait ce que Dieu a mis en lui. Et qui se trouvait dans les cavernes. Enfuie devant ses ennemis. L'homme de l'éternel l'a trouvé à l'heure. Et lui a dit. Vaillant héros. Alléluia. Ce matin Dieu te voit. Il t'appelle un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Alléluia. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Je suis un vaillant héros. Vaillant héros. Réveille ce potentiel qui est en toi. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle. L'homme de l'éternel apparaît à Josué. Pardon. A Jotéon pour lui. Vaillant héros. Dis mais. Seigneur. Où sont les signes ? Où sont les miracles ? Parce que. Il semble que. Nous sommes dans la défaite. Les situations semblent être toujours. Confuses dans notre vie. Nous ne savons pas où nous allions. Mais ce matin. Dieu te donne un signe. Dieu te donne un signe. Que Dieu. T'appelle vaillant. Vaillant héros. Vaillante héroïne. Je ne change. Vous êtes forts. Alléluia. Tu es forts. Tu es forts. Tu es forts. Je suis forts. Je suis forts. Plus que vérité. Plus que vérité. Tu es vaillant. Tu es héros. Tu es concurrent. Tu es né pour vaincre. Tu n'es pas né pour être vécu. Tous ceux qui sont nés en Christ. Prions du monde. Et la victoire du point du monde. C'est ta foi. Ta foi en Christ. Place ta confiance en Christ. Tu es paillant héros. Tu es une veille d'héroïne. Ne te sous-estime plus. Ne te néglige plus. Ne te rabaisse plus. Dieu voit en toi la vaillance. Dieu voit en toi le potentiel des héros. Alléluia. Voyez-vous souvent. Quand tu ne vois pas ce que Dieu voit en toi. Ce que tu te laisses. Tu vois. Certains nous fait croire que. Nous sommes forts. Il nous trompe. Une équipe. On ne la gagne pas. C'est pas bien. C'est une ménonise. Un adversaire. Il va te suivre. Certains nous ménonisent souvent. Mais Dieu nous considère. Dieu fait un champion pour lui. Il est un veillant. Il y a un ennemi devant lequel il fuit là. Il va le faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si Dieu ne savait pas cela. Il fuyait. Dans le cavelle. Un héros qui fuit. Un veillant qui fuit. Parce que l'ennemi il fait quoi ? Il ne peut rien. Quand c'est sauteré. Il a envahi le territoire. Aujourd'hui les secrets moi ont envahi. C'est un lieu. Mais avec la puissance de Dieu. Tu le vécras. Parce que tu es heureux. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi on t'attaque. On n'attaque pas quelqu'un qui n'a pas de force. Qui n'a pas de puissance en lui. Si tu es attaqué. C'est que tu as toi et le potentiel de vie en toi. Alléluia. Tu prends 5 ans. Il a peur. Mais tu veux espoir que. C'est toi qui m'auras peur. Ce matin. Que la peur s'envergure dans ta vie. Au nom de tes cris. Au nom de tes cris. Tu veux que la foi. Le merci d'une foi authentique. C'est. Bannir la craie de son cœur. Bannir la peur. La fayeur. Que la fayeur dit à l'issue. Voyez-vous quand. Il y a une bonne nouvelle qui date. Nos enfants ils ont travaillé. Et après ils vont. Ils sont réussis à l'église. Amen. Le même temps que tu as travaillé même. Il y a souvent. Le stress qui t'habite. Quand tu vas avoir le résultat. Parce que tu ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer. Mais quand tu as un père qui sait que tu as travaillé. Mais l'ennemi il met encore le stress. Bien sûr que tu vives. Ou bien. Tu es dans un état. De suspense. Au fait que tu es là. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer. Or. Dieu a déjà arrêté ta rousse. Dieu a déjà tout compris. Qu'on dit. Toi qui es resté. Et ou bien. Qui a peur. Déjà. En te voyant. Je sais que tu es un vaillant heureux. Alléluia. Je suis. Dieu n'a pas trouvé dans la paresse. Dieu n'a pas trouvé un oisir. Dieu n'a trouvé la tâche. Dieu n'a pas trouvé la tâche. Que Dieu te trouve la tâche. Amen. Dieu n'a pas la paresse. La négligeance. Dieu n'a pas. Les choses qu'on fait. Sans décision. L'indécision. Remets ta gueule ce qu'il faut faire aujourd'hui Rachède le temps, tu es un vaillant héros Tu es une vaillante héroïne Dieu voit en toi ce que toi tu ne vois pas Et que Satan aussi, il sait que Cet homme là, cette femme là Si on n'a pas un férié, s'il n'est pas en fuite Il peut nous créer un problème Ne puis plus Ne te minimise plus Ne te sous-estime plus N'est plus le complexe Que le complexe qui t'avis Ce n'est pas l'humilité Le complexe n'est pas l'humilité La sous-estimation n'est pas l'humilité C'est que Dieu voit en toi, voilà aujourd'hui Dieu voit en toi Des valeurs Dieu voit en toi un potentiel vivant Dieu voit ton avenir Dieu le sait Dieu le sait Parce que des mondes, il n'y a pas d'avenir Il n'y a pas de passé, tout est en présent pour Dieu Le Satan ne sait pas Ce que tu seras demain Suis-toi le diable Suis-toi le Tu vois Ce qui fait que Nous sommes dans les lieux obscurs Ne sachons pas ce que Dieu voit en nous C'est le manque de connaissance De notre vrai identité Certains nous font croire que nous n'en sommes rien du tout Que nous avons, nous sommes les parvenus Nous sommes venus pour accompagner les autres Dans ce monde là Tu n'es pas un accompagnateur Tu n'es pas un suiveur Tu n'es pas quelqu'un qui va instrumentaliser Tu n'es pas ne pas accompagner les gens Quand je vois les gens qui accompagnent Il dit mais ce n'est pas des hommes ça Accompagnateur, suiveur Il ne reconnaît pas leur vrai identité Il passe en accompagnant les mieux qui gagnent sont suffisants Or, quand tu vois, ce que Dieu voit en toi Ce leadership est un leadership puissant Qui peut conquérir les territoires Ce matin, Dieu voit en toi Un potentiel d'un leader, d'un conquérant D'un battant, d'un guerrier, d'un vainqueur De quelqu'un qui est inarrêtable Les démons ne peuvent pas t'arrêter Les canadiens ne peuvent pas t'arrêter Les maternismes ne peuvent pas t'arrêter Ce matin, Dieu voit quelque chose de plus grand dans ta vie C'est-ci de ce matin pas d'accord Jésus a dit Seigneur, merci le plus faible de ma famille Je suis le plus petit de ma famille Mais le plus petit peut être plus grave Celui qu'on dénime, celui qu'on méprie dans la famille Celui qu'on ne considère pas Réjouis-toi Parce que si les gens ne te considèrent pas Dieu te calcule, te considère Alléluia Tu es lui, tu es un faillon heureux Tu es une faillante heureuse Monsieur de ta famille, on t'a méprisé Mais qui il est ? Lui, la même là On le connaît On connaît ce qu'il a été Et puis maintenant, il dit Il m'a mis par terre Il est venu sénitaire Dès que j'ai commencé le ministère Il y a des gens qui me connaissaient Il dit Oh, mais on le connaît Dans le cas qui on le connaît Tu ne vas pas aller loin Il dit Voilà, c'est très bien Je suis entre les mains de Dieu Je suis un baillant héros Alléluia Je suis un batteur seul, vécœur C'est ça qu'il faut dire l'ennemi Il a dit Ils les connaissent Quand je me suis converti Les jeunes filles du catégorie On le connaît Je lui dis C'est très bien Vous me connaissez Mais Je vous ai Subis Je vous ai étonné Parce que là Vous me connaissez Mon vieux nom là A disparu Les vieilles habitudes A disparu Je suis devenu Un vaillant héros Un vaillant héros Alléluia Un vaillant héros On peut se moquer de toi On peut dire On ne connaît plus la vie On ne sait plus où il te amène Il est devenu maintenant On t'appelle Jésus On t'appelle C'est tous les noms Pour se moquer de toi Pour dire Maintenant Sa vie est foutue C'est fini pour lui Mais ce n'est pas fini Ça ne fait que commencer avec Dieu T'as vu Ton histoire Ne fait que commencer avec le Seigneur L'histoire va le loin Alléluia Alléluia Commence ton histoire avec le Seigneur ce matin Commence Toute une nouvelle page avec le Seigneur Cette page que Satan salue Cette page que Satan a pris Dans la confusion Cette page ce matin Dieu change la page ce matin Dieu efface la page noire de ta vie ce matin Dieu ouvre une nouvelle page dans ta vie ce matin Et tu es dit que tu es un vaillant héros Tu es une vaillante héroïne Le passé c'est le passé Le présent est là devant toi Et l'avenir L'espoir est devant toi Alléluia Alléluia Ce qu'il a fait Ce qu'il a fait Ce qu'il a fait est déterminant Il a fait la maison de son père Dieu lui a dit va avec la force que tu as Ce qu'il a fait 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 La petite force est là Dieu va la bonifier Alléluia La petite force que tu as suffit Alléluia La petite force Même pour venir ce matin à l'église La petite force qu'il a eu ce matin en venant Cette force suffit Alléluia Cette petite force suffit Dieu va la bonifier ce matin Au nom de Jésus-Christ Va avec la force que tu as Renvaisse l'hôtel de Baal Renvaisse les hôtels de ta maison Renvaisse tous ces hôtels Ton Dieu est vivant Alléluia L'hôtel de Baal Vous savez, Baal a une origine lointaine L'esprit de Baal C'est un Dieu issu par terre Qui a une fausse identité Et qui a tendance à séduire Le peuple de Dieu Qui est la recherche d'un vrai Dieu Baal s'est interposé Entre Israël Pour montrer un faux visage A Israël Pour faire le fond d'or Baal c'est un Dieu masculin Et assarté Et féminin C'est les deux lettres Fatis d'Israël Qui ont détonné le peuple d'Israël L'hôtel de Baal commence Dans Genève chapitre 10 Avec une numéro Un faux vaillant Un chasseur devant l'éternel Et le cul de Baal est né par cet homme Qui est venu pour contrecarrer le plan de Dieu Dieu a dit à Adam et Ève En les créant Il dit Multiplier Remplissez la terre Voici le mandat missionnaire Que Dieu a donné aux hommes Et aux femmes Alléluia Mais numéro c'est dressé C'est là qu'est né le cul de Baal La tour de Babel Babylone Le fondateur de Babel et de Babylone C'est Nimrod C'est son esprit qui est Baal Et ça m'en s'appelait Seminaris Les cultes aujourd'hui D'idolâtrie viennent de Baal Les cultes idolâtres Dieu a dit Dans les lois Les 10 commandements Tu n'auras pas d'autres dieux Devant ma force Tu ne représenteras pas D'image taillée Mais aussi de regarder dans le monde Les cultes de Baal ont rempli le monde Pour déjouer les gens De la vérité de l'évangile Nimrod C'est élevé contre Dieu Contre le plan de Dieu Pour créer une religion diabolique Jérémie repose le texte Dans Jérémie chapitre 6 Jérémie chapitre 7 Jérémie chapitre 8 dit La reine du ciel La maman de Nimrod C'est elle qu'on appelle la reine du ciel Séminariste Elle fait des gatelettes Des gâteaux Pour offrir à d'autres dieux Et quand Sème a vu Que Nimrod était inabominable Sème l'a tué Sa mère Elle est la mère de toutes les prostitutions Quand on dit Babel Babylone C'est la prostitution C'est la déviation Satan savait que Dieu préparait une femme Par laquelle Jésus-Christ est venu dans ce monde Et Satan a dévancé Dans l'Ancien Testament Il a préparé un homme Qu'on appelle Baal Nimrod Pour inventer un culte L'effet de ce culte C'est la statue de cette femme-là Avec Dans sa main droite Une colonne Et dans sa main gauche Un fils Voici la statue De cette femme Depuis la Genèse Et Satan a préparé Pour que Le peuple de Jésus S'est dévié du vrai culte Et aujourd'hui Comme hier Le 15 août C'est la fête De Nimrod Et de De séminaristes Qu'on fête Le 15 août Pour dire que Ce n'est pas Marie de la Bible C'est cette femme-là Attactée Elle est son fils de Baal Qui ont inventé Quel culte satanique Et diabolique Qui ont Un sortiaire De prostitution C'est eux Que j'adorent Pour dévié du vrai Dieu Ils n'ont pas d'espérance Et c'est pourquoi Qu'ils meurent On va faire des messes De l'éthium Parce qu'ils n'ont pas L'assurance de leur salut Mais en Jésus-Christ Il y a l'assurance En Jésus-Christ Il y a l'assurance Reverses L'hôtel de Baal Dans ta maison Lui amène ce matin Il y en a qui sont liés Par l'hôtel de Baal Astarté Babylone Babel La confusion religieuse La diabolisation La babélisation Du culte De Dieu Dieu s'en oppose à Babel Dieu a remercie La tour de Babel Dieu va s'opposer La fin du temps A Babylone Dieu a un chemin Babylone La mer de toute la prostituée Tous les cafés dans le monde Viennent de Babylone La révision babylérienne Ce n'est pas biblique Nous avons le vrai Dieu Remercie l'hôtel de Baal Ce matin dans ton coeur C'est fausse aux croyances C'est croyances qui te latent C'est croyances sataniques C'est croyances diaboliques Qui ont été remercées dans ton coeur Pour que tu consultes Et que tu bâtisses Un hôtel au vrai Dieu Alléluia Bâtis l'hôtel de Dieu dans ton coeur Bâtis l'hôtel de Dieu dans ton coeur Ravasse l'hôtel de Baal Ce matin Ces croyances sataniques Ces traditions humaines religieuses Jésus-Christ Pour venir à ce monde Il faut qu'il passe par une femme Mais C'est un seul instrument Que Dieu a utilisé En aucun cas Tu n'as pas demandé Qu'on adore Une déesse Marie est morte Sa tombe existe Elle n'est pas encore ressuscité Pourquoi ? Parce qu'elle est montée au ciel C'est une mochon diabolique Je suis là devant vous Ce matin bien découvert Remettre au cœur de Bâle Des fausses croyances religieuses Qui amènent les gens à la perdition Remettre sur le cœur ce matin Et au nom de Dieu du Cri Vous êtes à quoi avec moi ? Dieu est vivant Je reviens là dessus Mais les détails De ce culte diabolique Qui aujourd'hui Gagne le monde Toutes les mauvaises choses Dans le monde Aujourd'hui Viennent de ce culte diabolique En Allemagne Pendant le Covid-19 On a fermé Les maisons closes On a été fermées Les prostitutions On a été fermées Et ils ont réouvert C'est parce que La prostitution est légalisée En Allemagne 40 000 prostituées En Allemagne Des maisons closes Mais ils sont tous religieux Ils travaillent comme ça Ce matin Quand les enfants de Dieu Quittent les cultes de Bâle Au nom de Jésus-Christ Remets dans ta vie Les cultes de Bâle Que ta vie soit consacrée Au Seigneur S'il n'y a pas de consecration Il n'y a pas de mission Alléluia Dieu veut nous envoyer En mission nous tous Mais que notre vie Soit consacrée au Seigneur Que nous soyons consacrée A Dieu La peur Que j'appartiens au Seigneur Mon corps Esté bien le temps Du Saint-Esprit Je vis dans la sanctification Je m'éloigne du péché Je devais un instrument Entre les mains de Dieu Et ce qui est modèle Ou même ce qui est Un bon exemple Dans la vie de cette jeune femme Marie de la Bible C'est qu'elle était mise à part Pour Dieu Elle était une vierge Elle était sanctifiée Et Dieu a vu son modèle Il s'est saisi d'elle Pour que le Christ Vienne à ce monde Mais c'est fini Après ça c'est fini Vous avez vu Marie Au nom des canons Demandant à Jésus-Christ Il a vu Il a dit Femme Qui a-t-il entre toi et moi Jésus-Christ l'a classé Qu'elle est venue pour dire Il n'a pas de vin Il dit Mon heure n'est pas encore arrivée L'heure de Jésus-Christ est la meilleure Alléluia Qui a-t-il entre toi et moi Il n'y a pas de contact C'est fini Jésus-Christ est le chemin Jésus-Christ est la vérité Jésus-Christ est la vie Nous ne vions pas être par lui Le seul médiateur Entre Dieu et les hommes C'est Jésus-Christ Le seul intercesseur Marie ne décède pour personne Jésus-Christ intercesse pour nous Le Saint-Denis Intercesse pour moi Alléluia Je n'ai pas besoin D'une intercession diabolique Satanique Idolate Grotte mariale Ça veut bien dire C'est de l'abomination Dénoncer ces choses Remercie ces hôtels Et Dieu s'est avec vous Pour la mission Alléluia Le monde a besoin D'un vrai évangile Le monde a besoin De délivrance De guérison De salut Le monde n'a pas besoin De religion La religion fatule les gens Au nom de Dieu On peut tuer On peut faire du terrorisme On donne les dieux C'est ça la religion Elle tue Elle est satanique Elle est diabolique Elle est assassine Mais Jésus-Christ est la vie Il donne la vie En abondance Celui qui a le fou de Dieu A la vie Alléluia Cherchez Jésus-Christ Ne cherche pas la religion Dites Amen maintenant Alléluia R'emmètre de terre de balle ce matin Dans ton coeur La religion même Elle peut être interne Dans ta vie Tout ce qui S'oppose au plan de Dieu Dans ta vie C'est la religion C'est tout tel Qu'il faut revêcher Dans ton coeur Ce n'est pas seulement Un système Mais c'est une attitude De coeur Ce matin Dieu te veut Ambition Alléluia Jésus-Christ Portant de vie Dans le monde La mauvaise Interprétation Des textes bibliques Fait que les gens Croient A des systèmes A des traditions humaines Mauvaise interprétation De la Bible Le seul passage Qu'ils ont trouvé Dans la Bible Pour ériger Ce que dans le Nouveau Testament C'est Après 12 Après 12 Là Ne parle pas de Marie Par d'Israël Israël c'est une femme Parce que c'est un livre Symbolique C'est une femme C'est Israël Qui sera attaquée Qui sera persécutée Dans la grande population Et le salut Viendra de Jésus-Christ Alléluia Que Dieu nous ait sur la terre Vivons la parole De Dieu aujourd'hui Nous sommes en mission Nous sommes en guerre Unissons-nous Alléluia Vivons dans l'unité d'esprit Même si ce matin Tu es un peu dérangé Parce que je dis Mais sois unis avec moi Dis Amen Déjà qu'il y a un homme Qui me coûte Qui doit dire dérangé Mais je n'ai pas encore dérangé Ça ne fait que commencer Alléluia Dieu n'a pas besoin De gens qui ont peur De prêcher la voie nouvelle De prêcher l'évangile Quand j'envoie la perdition N'attendez pas Que vous mouriez d'abord Pour qu'on aille prier pour vous C'est impossible Après la voie Il est trop tard C'est comme du vin Il faut chercher Jésus-Christ Si tu n'as pas C'est cette Jésus-Christ Et puis tu as tant de mouilles Pour qu'on a fait On a fait une biais pour toi Mais c'est zéro Ça n'a pas de valeur Devant Dieu C'est de ton vivant Que balle doit être Rampassée dans ton cœur Alléluia Alléluia Viens avec moi Viens avec moi Pour que nous prenions Possession du territoire Que Dieu nous a donné Que Dieu m'a donné Ma sorte Et quand nous remporterons La victoire sur nos ennemis Je viendrai à ton secours Et nous viendrons aussi Ramporter la victoire sur les ennemis Qui sont sur ton territoire Ce matin Aidons-nous les uns les autres Le combat n'est pas facile J'ai besoin de toi J'ai besoin de moi C'est une interdépendance C'est une complémentarité Nul n'est suffisant De nos besoins les uns les autres Ce matin Soutenons-nous Dans le combat spirituel Allons ensemble Ne soyons pas là Pour dénigrer Qui que ce soit Ne soyons pas là Pour dire non Je ne mange pas avec lui Lui là Ce qu'il dit là Ce n'est pas ça Bon De toute façon Viens avec moi quand même Je dis à moi Viens avec moi quand même J'étais quoi ce matin Très surpris déjà Mon message même N'a fait que commencer L'introduction Mais je viendrai A dessus prochainement Mais si je n'ai pas fort Si je n'ai pas fort d'esprit On ne peut pas soutenir Certaines choses Certaines vérités Elles sont faites Pour des hommes mûrs Alléluia Rendez-en ensemble De l'éleval De notre nation L'hôtel Qui incarne tout Les épuretés du monde Les prostitutions du monde Tout ce qui est négatif Que Dieu condamne Vous n'avez pas l'hôtel Vous n'avez pas l'hôtel Marie et de tous Bâle c'est la famille De la doctrine de Bâle D'un starté Des prédicateurs homosexuels Des prédicatrices lesquelles J'en ai vus en Allemagne Elles ont leurs portêtes Elles ont leurs drapeaux Elles sont pasteurs d'église Elles sont mariées entre elles Des femmes Et les épuisent des églises Et ça les gens acceptent Mais Dieu n'accepte pas cela Le péché pour lequel Dieu se levera contre ce monde C'est le péché de Sodome et de Gomorre Vous m'en donnez bien ce matin ? Et c'est le même péché Que les gens commettaient à Sodome Et à Gomorre C'est le même péché Qui réapparaît dans ce monde Et ceux qui sont légalisés Et qui sont On fait la publicité de cela Il y a des chefs d'État Qui font la publicité Du malin pour tous Il y a des gays Qui parlent dans les villes Qui prend les papillettes Même en tout Dieu Il y a des satanistes Qui se lèvent Pour dire croix à Satan Et nous sommes les lignes de tes autres Mais tu ne me tais Qui parlera ? Le Seigneur a la porte Il est dit Le seul péché Que tu ne vas accepter dans ce monde C'est le péché de Sodome et de Gomorre Dieu envoie le feu à Sodome et à Gomorre Dieu est prêt aujourd'hui A envoyer le feu à Sodome et de Gomorre Qui dégale les chocots de Gomorre Et les prédicateurs Aujourd'hui ont peur de parler Il veut dire un évangile Qui a doucé la masse Un évangile qui caresse les gens Le monde d'évangile L'évangile de Jésus-Christ ne va pas caresser quelqu'un Jésus-Christ est la vérité Si nous refusions le Dieu de la vérité Nous serons coupants devant Dieu Les gens qui font un enfer L'un est venu de prêcher la parole Dans toute la splendeur Dans toute la puissance Dans la vérité profonde De l'évangile de Jésus-Christ Qui t'amène maintenant Aujourd'hui il y a balle partout Il y a des blessures de balle J'ai besoin de substituer mon clé à l'église Les gens les suivent Ils les appellent où ? Ils sont liés et voulu Et quand vous criez Dans un jour où j'ai reçu des personnes La solution que j'ai reçu de lui C'est que Ça marche Si ça marche Ça vient de Dieu Ça peut ne pas marcher Et puis Dieu est pris en même temps Tu vois pas bien ? Mais quand Dieu est dedans Même si ça capote Si ça capote aujourd'hui Ça ressuscitera demain Même si avec difficulté Ça va ressusciter Alléluia Mais si Dieu est avec toi Personne ne te déclate Dieu est avec moi Il n'y a plus de délice Je n'ai pas peur de partir Et je parlerai avant de partir Je dirai tout avant de partir Personne ne m'enlèvera la vie Je prêcherai l'évangile de Jésus-Christ J'annoncerai plus partout Dans les rues partout Que je voyage dans les rues Je prêcherai l'évangile partout Où je m'enlèverai Les bons touristes De l'été et des dangers Quand j'arrive quelque part Je prends la bouche du métro Il m'installe J'ai mon micro Je m'installe Et je prêche et je crie Alléluia Il est le sauveur du monde Le libérateur S'il y avait des prédicateurs Comment les gens se l'ont pu sauver Ce matin vous qui m'entendez Partout dans le monde Vous qui me suivez ce matin Dieu veut que tu renverses Ton père de la religiosité Dans ton coeur Des dieux étrangers Des dieux traditionnels Acquis par tes parents L'héritat spirituel Mégatif est renversé ce matin Au nom de Dieu du Christ Reçois l'héritat de Christ Dans ton coeur ce matin Vivons l'unité d'esprit Marchons la victoire Et nous serons vainqueurs Nous serons conquérants Les territoires Nous serons conquérants Les territoires Les territoires seront conquis Par la puissance de Dieu L'esprit du Seigneur Et si nous voulons Nous ne créons rien Annonçons la parole de Dieu Amen Alléluia Jésus est seul de ressusciter Jésus est seul Qui soit monté au ciel Jésus est seul Qui réveille dans ce monde Il n'y a pas un autre C'est le Jésus Que nous attendons Et avant qu'il ne vienne Le monde se l'a pour nous verser C'est pourquoi Que les doutes tombent ce matin Au nom de Jésus-Christ Nous sommes en guerre Dans notre combat spirituel J'aimerais rencontrer Ceux qui annoncent Les forces d'opprime C'est mon défi aujourd'hui Ils ne tiennent pas Parce qu'ils ont des enseignements En plus rubriques Extravibriques Des traditions qu'ils enseignent aux gens Pour les mettre dans les prisons religieuses Mais ce matin L'évangile est venu Pour qu'il y ait du péché ce matin Et qu'il y ait du péché ce matin Que je dis que vous êtes ce matin Continuons la conquête Mettons Dieu salué devant Des adorations de Mika Qui fait un temps dans sa maison Pour un gay Aujourd'hui beaucoup ont pris C'est devenu commerce aujourd'hui Ça marche Les gens ont des problèmes Et ils jouent sur la sensibilité des gens Pour les exploiter au maximum Mais l'évangile est gratuite Il n'est pas pris pour quelqu'un Pour lui donner de mon argent Non Je prie pour te communiquer la vie du ressuscité Alléluia C'est pas besoin de ton argent Mais je prierai pour toi Pour que Dieu t'aide à t'en sortir Voici ma mission sur cette terre Voici la vision que tu m'as donnée Ayez la même vision Nous sommes en conquête Nous sommes des conquérants Allons de l'avant Brisons les obstacles Remversons les hôtels L'esprit de Dieu sur notre vie Remversons les barrières invisibles Remversons toutes les forteresses de Satan Dans nos vies Dans la vie de nos maisons Dans la tradition de nos maisons Dans la tradition de nos villages Dans nos campements partout Remversons les hôtels de Val Érigeons l'hôtel de l'éternel Alléluia L'hôtel du vrai Dieu Soit érigé dans ton cœur ce matin Que Dieu bénisse sa parole Amen Nous allons nous délivrer vous ensemble Et nous allons prier le Seigneur Ce matin il était un peu long Mais l'essentiel Continuons la conquête Arrachons au diable Tout ce qui l'amène à la mort Ces personnes que Satan amène à la mort Arrachons-les de la main de Satan C'est la mission C'est la mission L'évangélisation La conquête des âmes C'est la mission La vision c'est la croissance Dieu veut Que sa maison soit remplie Il y a d'énormes défis devant nous Mais le plus grand défi C'est le défi spirituel Satan aujourd'hui A des forces Donc il enseigne partout Des forces de croyance Et les gens s'y plaisent Nos intellectuels Les gens sensés Ils croient à ces pratiques Mystiques Diaboliques Ézoteriques Ils sont pleins là-dedans Dieu nous amène A les arracher de la main de Satan Voici la mission ce matin Continuer la conquête Que ma vie réponde De ma mission Que les hôtels Sois renversés à mon coeur Pour que je sois efficace Dans la mission Si je ne suis pas consacré à Dieu Ma mission est inefficace Mais que ma vie Sois consacrée à Dieu Dieu prépare une armée puissante Sois de cette armée ce matin Dieu veut une armée puissante Les 300 Sélectionnés par Jédéon Que tu sois parmi les 300 sélectionnés Que tu sois parmi les vainqueurs Les gens humbles Les gens véridiques Les gens qui bannissent la crainte La peur Des gens qui sont sélectionnés par Dieu Dieu veut que tu sois sélectionné Dans son équipe aujourd'hui Veux-tu être sélectionné ce matin Dans l'équipe de Jésus-Christ Nous prions ensemble le Seigneur Alléluia Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous sommes là ce matin Dans ta présence Notre Dieu Nous sommes là ce matin Dans ta présence Qui se lève Faites donc du viage Notre Dieu Sélectionne nos vies ce matin Sélectionne-moi dans ton armée ce matin Ô Dieu vivant Dieu tout puissant Sélectionne-moi dans ton armée J'ai besoin De toi Seigneur Donne-moi De te consulter De demander ton avis Que nous avons associé dans l'heure Que le Saint Fils a mon associé Que Jésus a mon associé Que Jésus-Christ me conduise Que Jésus-Christ soit avec moi Que Jésus-Christ me conduise Que Jésus-Christ me conduise J'ai besoin de toi Seigneur J'ai besoin de toi Seigneur Jésus-Christ Sélectionne ma vie Sélectionne ma vie Seigneur Que ma vie soit sélectionnée C'est un rêve de vainqueur C'est un rêve de conquête De conquérant Que ma vie soit sélectionnée C'est un rêve de conquête Que la foi m'habite pleine La foi m'habite pleine Que les hôtels de balles soient renders Que les hôtels de balles soient renders Au nom des Jésus Au nom des Jésus Au nom des Jésus Au nom des Jésus Conversons ce matin les hôtels de balles Les hôtels de balles sont renders Ce matin Au nom des Jésus 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 Conversons les hôtels de balles ce matin Asdardé, les hôtels émiseux, les hôtels diaboliques, on remercie au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons faire partie de cette famille que tu veux. Dieu veut te sélectionner ce matin dans son Ardé. Veux-tu à te sélectionner ce matin dans l'Église du Seigneur ? Veux-tu à te sélectionner ce matin ? Prie. Oui Seigneur, voici mon cœur, voici ma vie, voici ma bouche. Touche mon cœur ce matin. Touche ma bouche ce matin. Et il peut me perdre, le penâtre de l'épreuve. L'épreuve la soirée, ou la soirée. Et il peut me perdre, le penâtre de l'épreuve. L'amour, s'il veut parler, je veux parler. On reste au début. On va chanter ce sang qui dit, nous sommes une génération choisie. On lève les deux mains. On lève les deux mains, lève ton debout, on lève les deux mains. Parce que la prière, tout a déjà été dit. Lève les mains et avec comme vie, chante ce sang et vit les paroles de Seigneur dit. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie. Appelée pour montrer son défilant. En vérité. Je réclame la vie que Dieu m'a donné suite. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Appelée pour montrer son défilant. Je réclame la vie que Dieu m'a donné suite. Quand je sais qui je suis. Je sais ce que je suis. C'est qui tu me j'aimes. Où est-tu je suis ? Quand je sais qui je suis. Je sais qui tu me j'aimes. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !